Le président le veut par des réformes, forcément, par des bouleversements, et qui aboutit à ça, le ZIG et le ZAG, le Inélion. Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce qu'il ne marche pas ? Je pense qu'il y a un problème de narcissisme, il faut dire les choses. On va parler de vrai, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se regarde beaucoup dans la glace. D'ailleurs, on l'a vu à l'occasion du Mondial, ces scènes absolument horribles, quand il essayait de consoler devant les caméras, bien sûr, c'était devant les caméras. Horrible, carrément. Ah oui, Didier Deschamps, qui était un peu gêné, qui s'en allait. Mbappé, qui était embêté aussi. Et puis, pourquoi il nous prend la main pour la mettre... Enfin, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Alors, à côté, c'est quelqu'un, on voit très bien, qui peut être très sympathique. Quand on voit les rencontres du papotin, il est formidable. Il est formidable parce qu'il est vrai, il est capable. Et je dirais même, il a des bonnes intuitions. Par exemple, son combat pour la défense européenne, c'est un combat très juste. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'Europe ? C'est rien du tout. Combien de divisions, l'Europe ? Rien. Bon, Olaf Scholz l'a compris, mais hélas, il ne fait pas ça dans le cadre de l'Union européenne. Donc, il a des bonnes intuitions, mais simplement, ça ne va jamais au bout. Pourquoi ? Je vais vous dire, c'est très simple. Parce qu'il ne délète pas. Si vous comparez le général de Gaulle, François Mitterrand, tous ces grands présidents, ils avaient autour d'eux des gens qui les détestaient et ils s'en foutaient. Ils voulaient qu'ils bossent. Vous savez, quand vous avez une petite PME, par exemple, j'imagine, vous êtes maçon, vous avez deux, trois ouvriers, il y en a peut-être un ou deux qui vous détestent, mais ils travaillent très bien. Eh bien, on est content quand on est patron. Donc, Mitterrand, ça ne l'a pas empêché de mettre Rocard comme Premier ministre. Giscard, il a pris Chirac. Giscard regardait quand même les détails. Pardon ? Giscard était plus dans les détails, un peu comme Macron de ce point de vue. Un peu plus, un peu plus, mais quand même, c'est vrai qu'il y a eu tous ces problèmes avec Chirac quand il était Premier ministre, mais après, quand il prend Barre, Barre fait un peu ce qu'il veut. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, il faut, en politique, il faut déléguer, déléguer. Et De Gaulle, il n'était pas gêné pour prendre Piné, qui le détestait, qui disait du mal de lui dans les dîners en ville et n'avait rien à foutre. Parce qu'il pensait que c'était important d'avoir Piné au début pour la politique qu'il voulait mener. D'ailleurs, très intéressant De Gaulle, excusez-moi, très intéressant, en 1958, n'oubliez pas le plan de rigueur rue F Piné, qui est vendu par Piné. Mais en fait, c'est le plan de rigueur rue F, qui est un personnage important sous le Front Populaire, qui est un antikénésien hystérique, c'est-à-dire qui veut rétablir tous les comptes, et qui fait un plan de rigueur, Mao, c'est une violence dingue. Je suis désolé, c'est passé. Et deux, trois ans après, la France avait presque une croissance à la chinoise. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Soit on continue dans les bêtises, encore pendant des années, et on dégringole le toboggan, parce que c'est bien ce qui est en train d'arriver, mais à un moment donné, il faudra s'arrêter. Donc les Français, je pense qu'il faut leur expliquer. Ils comprennent d'ailleurs, regardez la popularité de Barre. Barre, il a quand même gagné des élections législatives de 1978, qui étaient perdues d'avance, parce que les Français se disaient, oui, mais finalement, je pense qu'il faut expliquer et ne pas raconter des carabistouilles. comme des carabistouilles. Mais il y a quelques mois à...